Yo tout le monde c'est RazerFood j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo je vais vous présenter mon équipe de rêve dans le football actuel c'est à dire les meilleurs joueurs du monde qui jouent actuellement en club qui vont former une équipe qui est juste énorme c'est vraiment du très très sale au niveau de l'équipe surtout avec les performances de certaines révélations de cette année ça envoie pas mal du coup on est parti alors on va commencer directement position de gardien de but j'aurais pu mettre Courtois j'aurais pu mettre j'aurais pu mettre Courtois ou encore De Réa mais moi je mets Oblak Oblak il est hyper régulier il fait des parades hors normes et je pense que c'est beaucoup grâce à lui si l'Atletico sur les 4 dernières années elle est deux fois finaliste de Ligue des Champions ça avait parti les hommes forts de Diego Simeone il est vraiment excellent le gardien sloven maintenant position de défenseur central Raphaël Varane alors pourquoi Varane tout simplement parce que lui il a quelque chose en plus des autres c'est qu'au niveau de l'anticipation il est vraiment au dessus c'est un joueur qui est très intelligent que ce soit dans son placement ou il est vraiment énorme de toute façon on l'a bien vu au mondial pour moi c'est le meilleur défenseur de la coupe du monde c'est vrai qu'il a été très bon deuxième défenseur central donc là je devrais mettre Ramos ou des joueurs comme ça mais je vais mettre Van Dijk pourquoi Van Dijk ? alors tout simplement parce que lui aussi il fait une très bonne saison et si je mets pas Ramos c'est parce que il est bon sur le terrain Ramos mais pour moi il a pas les tops d'une star enfin ça c'est directement vu en Ligue des Champions où il a fait exprès de faire une faute sur Salah pour qu'il sorte le meilleur joueur de Liverpool en pleine finale enfin même c'est quelqu'un qui simule qui pour moi c'est pas du beau football de voir ça maintenant à droite Daniel Vest donc là je pense que lui il est au dessus à ce poste là de toute façon il n'y a pas grand monde qui joue en plus de la terre à droite et je pense que Daniel Vest c'est celui qui mérite le plus d'être dans cette équipe parce que voilà il a fait une superbe carrière il continue encore aujourd'hui à faire de bonnes prestations en PSG propres à gauche évidemment sans aucun suspense Marcelo voilà au dessus pareil comme Daniel Vest au dessus des autres à son poste il est vraiment c'est un monstre c'est un monstre Marcelo le Real a de la chance de l'avoir à ce poste là parce que il aura quand même fait de sacrées performances avec les Meringue premier milieu central il s'agit d'Angolo d'Angolo Conte voilà il a fait un super bon mondial il est en club il est énorme et lui il est encore jeune et il a la chance d'être discret d'avoir l'étoile d'une star voilà il est dans son match et puis super franchement un très 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 bon joueur et je pense qu'il y aura moins lui dans le football s'il continue comme ça il y aura même très très moins deuxième milieu central le belge Kevin De Bruyne ok je ne sais pas écrire De Bruyne voilà le belge Kevin De Bruyne qui joue avec City qui est vraiment incroyable sur le terrain parce que lui en dehors aussi c'est pas non plus forcément très beau mais bon sur le terrain il en voit il est vraiment bon et je pense quand même que lui aussi il peut aller footballistiquement parlant la précision qu'il a la technique je pense que c'est un des seuls joueurs à avoir autant de précision que ce soit dans les centres dans les frappes voilà frappes croisés petit filet c'est pas autre part c'est petit filet les centres c'est pile sur la tête de l'attaquant ou de n'importe qui incroyable le moment où j'ai vraiment vu que De Bruyne était vraiment excellent c'est en ligue des champions ça m'avait marqué il avait récupéré le ballon il regardait que le ballon il ne regardait même pas ce qu'il se passait au centre etc il a centré comme ça sans garder à l'aveugle le mec l'attaquant Gabriel Rezus il met sa tête il marque pas décisif pour De Bruyne sans garder il était vraiment il est vraiment incroyable il a une vision du jeu qui lui permet d'avoir une technique wow dernier milieu central il s'agit de Luka Modric incroyable lui aussi c'est incroyable l'influence qu'il a je pense au Real Madrid et même les passes qui distillent wow c'est quelqu'un si tu as Modric tu es dans ton équipe ça rassure parce que c'est vraiment quelqu'un qui fait du bien au milieu de terrain on l'a bien vu c'est élu meilleur joueur du mondial et je pense qu'il le mérite largement parce que le croate il est vraiment excellent Modric la précision également c'est incroyable je pense que j'ai même pas besoin de faire plus de commentaires que ça tout le monde sait que Modric c'est une renommée internationale incroyable ce jeu vraiment fantastique donc là pas de surprise Cristiano Ronaldo voilà donc il reste délier gauche parce qu'il aura plus joué lier gauche qu'attaquant au final dans sa carrière parce qu'il vient de plus c'est plus en attaquant mais bon moi je le mets bien quand il joue à gauche il est juste en norme j'ai pas besoin de dire plus de choses que ça Cristiano Ronaldo c'est au dessus des autres et ça je pense qu'on a beau l'aimer ou pas l'aimer on doit quand même reconnaître qu'il est au dessus quoi vraiment au dessus l'attaquant de pointe alors là ça va peut-être me surprendre mais Harry Kane incroyable incroyable ce joueur il a une puissance puis lui quand il frappe bah il la met quoi il fait pas de détails c'est un vrai attaquant et c'est quelqu'un de très fort aujourd'hui Tottenham ont de la chance de l'avoir surtout qu'il vient de prolonger récemment c'est vraiment une base en attaque de Tottenham dernier joueur évidemment Kigan Mbappé donc là sans surprise vous voyez oui y'a pas Neymar oui y'a pas Mohamed Salah mais Kylian Mbappé il est au dessus il est très jeune il est au dessus que ce soit sur le terrain ou en dehors enfin je l'ai déjà dit dans une autre vidéo mais Mbappé à 19 ans c'est lui qui a envoyé sa prime de 400 000 euros à une association qui requête sa prime de coupe du monde et c'est le seul à avoir fait ça alors qu'il a 19 ans incroyable et sur le terrain c'est une fusée tu l'arrêtes pas tu peux pas il va trop vite t'as même pas le temps de te retourner qu'il a déjà centré et qu'il y a déjà un attaquant qui a repris sur son centre bon c'est incroyable sa vitesse même sa technique il va très vite il est très à l'aise ballon au pied donc voilà l'équipe voilà je pense quand même que ça a de la gueule on va pas se le cacher wow ça envoie du lourd quand même j'ai mis du coup les remplaçants donc de Rhea quand même il fait également de bonnes prestations Ramos il est mis parce que sur le terrain certes il est bon mais je vous ai déjà expliqué Pogba incroyable surtout depuis le montiel il est monté en puissance Neymar il a beau simuler tout le match il a quand même une très bonne technique Mohamed Salah il sort d'une saison incroyable avec Liverpool une des grosses révélations et il aurait très bien pu mériter sa place pas qu'il y a un Mbappé franchement incroyable Mohamed Salah Eden Hazard il monte en puissance avec la Belgique et Chelsea c'est quelqu'un qui a une très bonne technique et une vision du jeu aussi très 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 bonne et enfin Lionel Messi ça aussi c'est comme Ronaldo ça se conteste pas il est quand même un très bon joueur même si ces dernières saisons le trouve un peu moyen donc voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc là normalement vous avez dû la voir vers fin juillet parce que notamment je suis en vacances du coup ce sera une des seules vidéos de la semaine certainement j'ai... voilà j'ai juste... donc c'est tourné avant et du coup je vous la mets là donc en tout cas moi je vous dis à plus pour des prochaines vidéos ou en tout cas c'est à l'heure d'en foutre Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz